Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne pour un deuxième maquillage d'Halloween Donc j'ai voulu faire cette fois-ci un petit peu différent Comme la dernière fois c'était quelque chose d'un peu plus gore avec du faux sang etc Cette fois-ci ce sera un maquillage d'Halloween un petit peu plus joli entre guillemets Donc comme vous pouvez le voir c'est une sirène avec les petites écailles, la couronne en coquillage Au niveau des yeux j'ai fait un cut crease Donc ça m'a autant amusée à faire que l'autre maquillage d'Halloween, c'était tout aussi chouette Et encore plus chouette parce que cette fois-ci je vous filme ça avec un appareil photo Parce qu'avant je filmais avec mon téléphone Donc ici j'espère que la qualité sera meilleure Et je pourrais aussi vous montrer d'un petit peu plus près tout ce que j'utilise Puisque maintenant j'ai un autofocus et ça c'est super cool Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous verrez une différence au niveau de la qualité N'hésitez pas à me le dire Et voilà, si ce maquillage vous intéresse, je vous laisse avec les images Et je vous souhaite un bon visionnage Donc comme je vais utiliser des fards bleus et des fards assez foncés Les chutes de ces fards là sont assez difficiles à enlever Donc je vais d'abord commencer par mes yeux Donc s'il y a des chutes comme ça je peux nettoyer et mon teint sera propre pour la suite Donc je vais commencer la forme de cut crease Donc déjà ici dans le creux Et pour ça je vais prendre un bleu foncé Donc c'est un bleu foncé que j'ai trouvé dans une palette Colourpop Et c'est le Clued In Donc c'est celui-ci Juste ici Et pour être précise je vais prendre ça avec un petit pinceau biseauté Comme ceci Donc un petit pinceau biseauté comme ça Et je vais appliquer ça pour commencer la forme de cut crease que je vais donner par la suite Voilà donc ça doit pas être parfait Parce qu'on viendra renettoyer le dessous de la paupière de toute façon par la suite S'il y a des chutes et pour mettre un autre fard Donc une fois que j'ai appliqué ça Je vais venir l'estamper et le fumer avec un fard qui est plutôt vert foncé Que j'ai trouvé dans une palette Zoéva Ce qui est celui-ci Je sais pas si on verra bien Donc un vert comme celui-ci Donc voilà il pourrait être assez précis Je vais prendre ça avec un tout petit pinceau Comme ceci Je vais prendre ça avec un tout petit pinceau Voilà donc là j'ai perdu un petit peu du bleu précédent Donc je vais venir juste en reprendre avec le même petit pinceau Et en réappliquer Voilà donc une fois qu'on en est là je continue avec les autres fards Donc évidemment plus on va aller vers le sourcil plus ça va être clair Donc ici je vais prendre un fard d'une palette Too Faced C'est la Life is a Festival Et le fard c'est le Dusk Till Dawn Donc c'est un bleu irisé turquoise comme ça ici Juste celui-ci avec le nom à l'endroit c'est mieux Donc celui-ci Et je prends ça avec un pinceau comme ceci Qui est plat et légèrement fluffy Et je viens de l'appliquer pour dégrader le vert qu'on a appliqué juste avant Donc je le juxtapose sur le bord du vert Voilà donc une fois que j'ai appliqué ce fard là Et que le résultat me plaît Je continue avec les autres fards Donc encore plus clair Donc le suivant ce sera un genre de bleu turquoise encore plus clair Que j'ai trouvé dans la palette Houda Beauty Mercury Retrograde Et c'est celui-ci Juste Et c'est celui-ci juste ici Et je prends ça toujours avec un petit pinceau Pour être assez précise Et je continue Donc je juxtapose ici sur le bord du fard que je viens d'appliquer Pour l'estamper Voilà donc du coup Et pour terminer le travail d'estampage en dessous du sourcil Je vais venir appliquer un fard blanc pour illuminer et terminer l'estampage Et le mien il vient de la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills Donc je mets n'importe quel fard blanc ça fait l'affaire mais le mien c'est celui-ci Donc juste ici Et je prends ça encore une fois avec un pinceau mi-plat mi-fluffy Et je viens d'appliquer vraiment juste entre le sourcil et le fard qu'on vient d'appliquer Donc le turquoise clair Voilà donc une fois qu'on en est là et qu'on a mis tous les fards au dessus du creux Je vais venir renettoyer donc la paupière mobile pour préciser la forme Et que ça soit vraiment coupé net et par la suite appliquer un autre fard Donc pour faire ça je mets un démaquillant Donc n'importe lequel, votre démaquillant habituel Avec un coton-tige Donc ce que je fais c'est que je mets juste un petit peu Je mets juste un petit peu de démaquillant sur ma main Je vais venir tremper le coton-tige dedans Mais tout légèrement, faut pas qu'il soit non plus imbibé Et donc avec ça je vais venir repréciser la forme Voilà donc une fois que j'ai nettoyé ma paupière Je vais venir réappliquer de la base sur la zone que j'ai nettoyée Pour que le fard qu'on va appliquer par la suite accroche bien Donc ma base c'est la même que d'habitude Donc la Anastasia Beverly Hills Et pour appliquer ça et être bien précise Je prends un pinceau plat Bien plat cette fois-ci Voilà donc là je prends un pinceau plat Vous voyez que la tranche est vraiment bien plate De façon à être bien précis Voilà une fois qu'on a remis sa base Je vais juste venir prendre ma petite éponge à anti-cerne Et estamper la base pour qu'elle soit bien homogène Et que ça fasse pas des trous avec le fard à paupières qu'on va appliquer par la suite Et sur la zone qu'on a nettoyée Je vais venir appliquer un fard qui est un peu entre Ça dépend comment on le regarde en fait Il a des reflets un petit peu turquoise, mauve Ça dépend de la lumière Je vais vous le montrer Donc c'est toujours dans la palette Too Faced Life Et c'est la couleur Artist Past Donc c'est celle-ci qui est juste ici Je sais pas si vous allez voir Mais en fonction de comment on la regarde Elle a des reflets différents Donc c'est un fard qui est un peu duochrome comme ça Et donc j'applique ça avec un pinceau plat Donc ici ce que je fais c'est que je tapote pour vraiment bien appliquer la couleur Parce que si je les tire Elle sera pas aussi intense que si je tapotais Donc voilà où on en est pour le moment Ce que je vais faire c'est que je vais faire mon autre œil hors caméra Je vais aussi appliquer mon liner et mon mascara Parce que ça vous avez déjà vu comment je fais Il n'y a pas besoin que je le fasse sans caméra Et je reviens pour la suite Donc pour faire le teint et le ras de cil Voilà donc j'ai fait mon autre œil J'ai mis aussi mon eyeliner Et j'ai pas encore mis mon mascara Je vous ai dit des bêtises Parce qu'avant ça je dois d'abord faire le reste de mon teint Le ras de cil Et puis seulement on pourra passer au mascara Donc là je vais y aller avec le teint Donc je vais commencer par appliquer une base Pour que le fond de teint qu'on va appliquer vers la suite Reste bien en place et accroche bien Donc celle que j'utilise C'est la Grip Primer de chez Milk Donc c'est celle-ci Donc avec une pompe il y a assez Et je vais mettre ça partout sur le visage Voilà vous avez vu même mon vernis Il est bleu donc je suis dans le thème jusqu'au bout Une fois que j'ai appliqué ma base Et qu'elle est bien sèche Je viens appliquer le fond de teint Et celui que j'utilise c'est un de chez Dior Et c'est le backstage Donc c'est celui-ci Et j'applique toujours ça Avec la même éponge que d'habitude Donc qui est préalablement humidifiée Je mets le fond de teint dessus Et c'est parti Alors une fois que le fond de teint C'est fait je peux passer à l'anti-cerne Donc ça c'est toujours le même que d'habitude C'est le Fit Me de chez Maybelline Et je l'applique toujours avec la même petite éponge Alors une fois qu'on a posé tous ces produits teints On va venir poudrer la zone T et l'anti-cerne Pour être sûre que ça ne bouge pas Donc la poudre c'est toujours la même Celle de chez Bou Cosmetics C'est la poudre libre Donc une fois que le teint est fait Je peux continuer les yeux Donc il me reste à terminer mon red seal Un peu de crayon et du mascara Donc pour le ras de cils Je vais tout simplement reprendre Les mêmes fards que j'ai mis tout au début Donc les bleus Et je reprends ça avec les mêmes pinceaux Donc je commence avec mon bleu le plus foncé Que je viens de mettre vraiment tout au ras de cils Et je prolonge en dessous du trait d'eyeliner Donc ensuite pour estomper ça Je reprends le vert foncé Toujours avec le même pinceau Ensuite le bleu irisé Toujours le même pinceau Et on continue Et pour terminer Le bleu turquoise Avec toujours le même pinceau Et là pour terminer Je reprends un pinceau Avec juste un tout petit peu de beige Pour venir estomper la fin Que ça ne soit pas trop marqué Que tout soit bien dégradé Et le dernier fard Qu'on va mettre Donc en coin interne Puisqu'il est resté vide C'est un bleu assez lumineux Donc il se trouve dans la palette Riviera Chez Anastasia Beverly Hills C'est celui-ci Juste ici Et je mets ça dans le coin interne Avec un petit pinceau mousse Voilà donc cette fois-ci Je vais faire mon deuxième ras de cils Je vais mettre du crayon noir Dans la muqueuse supérieure Inférieure Du mascara Et on se retrouve juste après Voilà donc les yeux C'est presque fini Je vais juste faire mes sourcils Et après on pourra passer Au reste du teint Donc pour les sourcils Je vais les faire en bleu Mais comme je n'ai pas de crayon bleu En fait ce que je prends C'est un rouge à lèvres liquide mat Qui va sécher Ça fait tout aussi bien l'affaire Donc le mien C'est un Rimmel Stemmat Et la teinte C'est Blue Iris Et je prends ça avec un Petit pinceau biseauté Donc je viens prélever Avec mon pinceau Sur l'embout du rouge à lèvres Et je vais faire mes sourcils avec ça Voilà donc pour les sourcils On est bon On va pouvoir enfin passer au reste du teint Donc je vais commencer par faire mes petites écailles Donc pour ça l'idéal c'est d'avoir soit un barésil assez grand Ou alors les filets pour perruques Qu'on vient passer carrément sur sa tête Et il n'y a plus qu'à venir remplir les trous avec le pinceau Donc mais moi je n'ai pas ça J'ai juste un petit bas comme ça Mais c'est un bas qu'on ne montre pas plus haut que la cheville Donc je ne sais pas l'étirer sur toute ma tête Donc ce que je vais faire Système D Je vais passer ma main dedans Et je vais venir étirer comme ça Et je vais passer le pinceau Je vais le mettre comme ça Et je vais passer le pinceau à travers les trous Juste ici Voilà donc au niveau de la couleur Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre Juste les couleurs que j'ai mis sur les yeux Donc le bleu foncé du début Et le vert Ensuite je vais alterner Pour avoir des écailles de couleurs différentes Donc je prends Un pinceau comme ça Le fard que j'avais utilisé Juste au début Donc ce bleu-ci Je le trempe dedans Je mets mon bas Juste là Et je vais venir passer à travers le bas Avec le pinceau Voilà une fois que j'en suis là Que j'ai quelques petites écailles bleues Je prends un autre pinceau Toujours mon bas Et je prends le vert foncé Pour alterner Et avoir des couleurs différentes Alors une fois qu'on a fait Ces petites écailles On va venir compléter le teint Avec un petit peu d'highlighter Donc je prends toujours celui de la palette To Face Life Is a Festival Et c'est celui-ci Qui est juste ici Celui-là Donc je prends ça Avec un pinceau Highlighter Et je vais venir le mettre Sur les zones Habituels Une fois qu'on en est là Pour ajouter encore Un petit peu de fantaisie A ce maquillage Ce que je vais venir faire C'est ajouter Juste des petits strass En dessous des yeux Donc les miens Ils viennent de chez Action Ça fait super longtemps Que je les ai Je ne sais pas si vous les trouverez encore Mais en tout cas On trouve ce genre de choses Chez Action Donc je prends ça Avec la pince à épiler C'est des strass Qui sont déjà collants Donc je viens les coller Juste en dessous des yeux Donc un comme ça Et ensuite Je vais en mettre un rond Si j'arrive à l'attraper Même chose En symétrie Enfin j'essaye Et pour terminer De chaque côté C'était encore Encore plus petit Voilà Donc une fois Qu'on a ces petits strass Qui sont collés On peut passer aux lèvres Donc pour les lèvres Je vais utiliser Le même rouge à lèvres Que j'ai pris Pour les sourcils Donc celui de tout à l'heure Donc le C'était mat De Rimmel En teint de blue iris Et je vais venir appliquer ça Sur toutes les lèvres Alors une fois que le rouge à lèvres Qu'on a appliqué Est sec Je vais en appliquer Un deuxième Donc c'est un X-Liquid Suede Métallique Et la teinte C'est le Go Rogue Et je vais appliquer ça Mais juste au centre Des lèvres Et avant qu'il sèche Je vais venir le dégrader Dans le reste Avec mon doigt Pour faire un genre d'ombré Voilà donc on en a fini Avec le maquillage Je vais juste appliquer Un petit accessoire supplémentaire Vous reculez un peu Pour que vous ayez Une meilleure vue Surtout le look Et on se retrouve après Voilà donc Qui complète le look Pour que ça fasse sirène Jusqu'au bout Donc pour vous expliquer C'est quelque chose Que j'ai fabriqué Moi-même C'est pas grand chose De compliqué Donc en fait C'est juste un serre-tête noir Que j'ai acheté Chez Zeman Des coquillages Que j'avais déjà à la maison Et je les ai collés Juste sur le serre-tête Avec un pistolet à colle Pour faire Cette petite couronne De sirène Voilà donc J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Pour me dire Ce que vous en pensez Aussi me laisser un pouce Sous la vidéo Et si ce que je fais Vous plaît A vous abonner A ma chaîne Je vous souhaite encore Un joyeux Halloween D'avance Et on se retrouve La semaine prochaine Pour une autre vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz